... Bien, alors il y a un thème qui a semblé s'imposer à moi, parce que finalement vous pouvez trouver assez facilement des tableaux récapitulatifs, de la poétique de défense de la France, il y a le livre blanc, il y a la revue stratégique, etc. Alors bien sûr je vais traiter de la France, mais le thème qui s'est imposé finalement c'est celui de l'Europe. On parle beaucoup de défense européenne, on parle d'armée européenne, alors c'est un petit peu un serpent de mer, comme on dit, c'est l'expression consacrée. On pourrait remonter jusqu'à la querelle de la CED, de la CED, de la Communauté Européenne de Défense, entre 1952 et 1954, et puis depuis régulièrement c'est revenu la question d'une défense européenne. Alors j'introduirai quelques éléments historiques dans mon développement, mais pour le coup il y a une actualité immédiate, depuis deux ou trois ans c'est un thème qui revient en force, en raison tout simplement de la conjunture géopolitique, qui est quand même passablement périlleuse. Donc il y a un certain nombre de facteurs extérieurs. C'est ce que je reprendrai dans la première partie, l'Europe à la croisée, des menaces, je ferai un tour d'horizon, mais très rapide, parce que sinon on n'arrivera pas à tenir dans l'heure. Ce sera plus un balayage, quitte éventuellement à revenir sur un certain nombre de questions, sur les arcs de crise à l'Est, au Sud, et puis après il faut également passer au niveau global. Mais l'idée essentielle, ce sera d'explorer finalement ce concept de défense européenne, d'armée européenne. Alors je vous parlais des facteurs extérieurs, il y a ensuite des facteurs qui sont internes au monde occidental, dont on parle beaucoup, encore aujourd'hui, puisqu'il y a la question du Brexit, et le Royaume-Uni ce n'est pas rien dans la défense de l'Europe. Vous avez deux grandes puissances militaires en Europe, c'est la France, c'est le Royaume-Uni. Et donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ça pose un certain nombre de questions. Non pas existentielles, parce que par ailleurs, le Royaume-Uni est membre de l'OTAN, mais enfin tout ça, ça converge, il y a des tas d'interdépendances entre l'Union européenne et l'OTAN. Ce sont des cadres d'action qui sont très largement composés des mêmes acteurs. Et les problèmes qui surgissent dans l'un des deux cadres ne manquent pas de retentir généralement sur l'autre cadre. Donc il y a ça, il y a l'élection de Trump aux Etats-Unis, avec un certain nombre de questions sur la validité, la solidité du lien transatlantique, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc c'est véritablement ça qui a mis à nouveau au premier plan la question d'une défense européenne. Alors il y a tout un foisonnement de concepts qu'il faudra éclaircir. On parle de défense européenne, on parle de coopération structurée permanente, vous avez une initiative européenne d'intervention. Alors c'est vrai que tout ça, ça donne le tournis, on ne sait plus finalement de quoi on parle. Et puis ces derniers jours, la chose est même plus compliquée encore, puisqu'on a pu parler d'armée européenne. Le président de la République a dit que ça devait être le projet, une armée européenne. Ça a été repris par Angela Merkel, qui est, malgré tout, quoi qu'on en dise, en fin de parcours, à la fin de sa carrière politique. Et l'objectif, eh bien, ça sera justement de définir un petit peu tout ça, de faire le tri, et puis de voir de quoi on parle, avec un certain scepticisme de ma part sur le concept d'armée européenne. Il y a des contraintes très fortes qui portent sur l'Union européenne en tant que telle. Une Union européenne qui se substituerait à l'OTAN, si vous voulez, sur le plan militaire, ça me semble hautement improbable. Et même en se plaçant d'un point de vue strictement français, je ne suis pas forcément sûr que ça corresponde au projet national et à notre manière dont on voit le monde et on y agit, pour différentes raisons, sur lesquelles, là encore, je reviendrai. Donc, je fais ça en trois temps. Un premier point, sur l'Europe, à la croisée des menaces, c'est le tour d'horizon de ses risques, de ses menaces. Un deuxième point, sur pourquoi l'OTAN plutôt que l'Europe de la défense. Donc, mise en perspective, mais très courte, expliquer pourquoi, finalement, il y a cette division du travail. Et c'est dans le cadre de l'OTAN que la défense de l'Europe s'organise. Et il y a bien une Europe de la défense qui, peu à peu, s'est constituée, mais qui est dans l'ombre de l'OTAN. Donc, ça sera ma deuxième partie. Puis, la troisième partie, eh bien, ça sera justement ces coopérations structurées permanentes, initiatives européennes d'intervention. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce sont effectivement des jalons vers une armée européenne ? Voilà, avant de faire même le tour d'horizon des menaces, voilà le tour d'horizon de cette intervention. Alors, d'abord, une première partie sur l'Europe à la croisée des menaces, rapide. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on parle d'un effort militaire accru en France, en Europe, la nécessité de produire un effort militaire supplémentaire, ça ne doit pas être le prétexte à un nouveau mécano-institutionnel. Ce n'est pas dans la dépendance de la construction européenne. Là, il faudrait approfondir pour approfondir et pour parfaire l'édifice, il faudrait une armée européenne. Il s'agit de répondre à un ensemble de risques et de menaces qui sont éminemment concrets. Donc, ce n'est pas simplement, si vous voulez, du constructivisme de la part des gens qui nous dirigent. Il y a bel et bien des risques, des menaces. Alors, risques-menaces, quelle différence ? Pour faire simple, les risques, c'est aléatoire. Donc, on pense à des séries de causes et d'effets qui se heurtent les unes aux autres et qui pourraient produire d'un seul coup une situation périlleuse, mais sans que quelqu'un l'ait véritablement voulu. Donc, voilà ce que couvre la notion de risque. Quand on parle de menace, on parle d'une intention hostile. La menace, ça renvoie à une intention hostile. Donc, il y a un ou plusieurs acteurs, ça peut être des acteurs étatiques comme des acteurs non étatiques, mais qui sont animés par une hostilité et qui cherchent à déployer cette hostilité à travers un certain nombre de moyens militaires, un certain nombre de capacités militaires, où ça peut également passer par le terrorisme. Voilà la différence entre risque et menace. Alors, souvent, on maintient un flou entre les deux, qu'on ne veut pas trop se mouiller sur telle chose. À l'Est, pour des tas de raisons, on ne veut pas toujours dire qu'il y a une véritable menace étatique qui se reconstitue à l'Est. Alors, on dit non, non, mais à l'Est, c'est uniquement des risques. Mais bon, c'est plutôt des stratégies d'euphémisation. Alors, si on fait le tour de ces risques, de ces menaces, la carte est un peu caduque. Oui, c'est parfait. La carte est caduque en partie, mais bon, elle a le mérite d'exister. C'est une carte de Michel Fouché. Il y a un arc de crise qui apparaît au sud-est de l'Europe. Donc, c'est ce seul arc de crise qui est pris en compte par Michel Fouché sur cette carte d'il y a quelques années. « Arc de crise », c'est une expression qui a été forgée dans les années 70 par Brzezinski, un grand stratège américain, et puis qui, depuis, a fait florès. Et donc, quand on parle d'un arc de crise au sud et au sud-est de l'Europe, ça correspond au Proche-Orient, au Moyen-Orient, à l'Orient méditerranéen. Quand on parle d'Orient méditerranéen, on prend en compte la Méditerranée orientale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et la Méditerranée orientale devient de plus en plus conflictuelle. Il y a une sorte de course aux armements en Méditerranée orientale. Si on cherche à voir quelles sont concrètement les menaces, les acteurs qui portent ces menaces dans cette zone géographique, donc Proche-Orient, Moyen-Orient, Orient-Méditerranéen, il y a des choses qui nous sont bien connues. Il y a tout ce qui est différentes variantes du djihadisme sunnite, si vous voulez, ce qu'on appelle l'État islamique, Al-Qaïda. Ce qu'il faut également prendre en compte, et là, en France, on ne le fait pas de manière trop publique pour des raisons diplomatiques, mais c'est pris en compte en interne, c'est la montée en puissance de l'Iran, du régime iranochite. Et donc, il faut bien voir que même s'il y a des désaccords diplomatiques entre Français, par exemple, et Américains, sur la question de l'accord nucléaire, ça ne signifie pas que la diplomatie française est particulièrement complaisante vis-à-vis de Téhéran. Ça a été dit et redit aussi bien au niveau des affaires étrangères, de la défense, du président de la République. Il y a bel et bien un problème iranien, il y a bel et bien un expansionnisme iranochite depuis le golfe arabo-persique jusqu'à la Méditerranée orientale. Il y a le problème balistique, il y a les interférences, les ingérences, le Hezbollah, les gardiens de la révolution, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est pris en compte, mais vous ne le trouverez pas toujours dit de manière aussi explicite. Parce que pour des raisons diplomatiques, on cherche un point d'équilibre et puis à se poser en intermédiaire possible entre les États-Unis et l'Iran, qui serait prêt éventuellement à revenir à la table des négociations pour rediscuter de l'accord nucléaire. Donc on maintient une certaine prudence. En diplomatie, ça correspond peu ou prou à ce que l'on appelle les ambiguïtés constructives, mais sur un plan strictement stratégique, le fait est que c'est pris en compte. Donc finalement, pour simplifier, on pourrait dire qu'il y a une sorte de dialectique infernale entre un djihadisme de facture sunnite et puis un djihadisme de facture chiite. Alors au niveau de l'opinion publique, on comprend moins bien en France, parce qu'il y a les attentats des dernières années qui ont été le fait de djihadistes sunnites, on se focalise là-dessus. Mais il y a aussi un terrorisme de facture chiite, il y a des tas d'interférences, d'ingérences dans la région, et ça nous concerne de près. Alors finalement, ce que l'on craint, quand on cherche à ouvrir l'horizon géopolitique pour la région, quand on voit toute cette région-là qui craque sous l'effet de ce double djihadisme, ce que l'on craint, c'est une déflagration générale du Moyen-Orient. Il y a une superposition de conflits, on le voit en Syrie, avec des tas de ramifications dans l'ensemble de la région. Il y a le champ de bataille du Yémen, donc on ne va pas s'embarquer là-dedans. Il y a l'exaspération d'un conflit larvé entre Israël et l'Iran, notamment à partir du théâtre syrien, et la situation est extrêmement précaire. Et puis en toile de fond de tout cela, on a ce qu'on pourrait appeler une guerre froide entre sunnites et chiites. Alors ça ne permet pas, ce n'est pas la clé qui permet de tout comprendre, on est bien d'accord, mais c'est une dimension fondamentale dans la région. Ça aussi en France, pour différentes raisons, en raison de notre insistance mise sur la laïcité, etc., on tend à projeter cette vision nationale des choses sur la scène extérieure, et à relativiser systématiquement les paramètres religieux confessionnels des déconflits. Mais le fait est qu'au Moyen-Orient, pour parler de manière commune, ce n'est pas de la blague, si vous voulez, c'est un affrontement sunnite-chite. Alors après, il y a d'autres choses, il y a toujours une superposition de conflits, ça s'entremêle, c'est compliqué, on est bien d'accord, mais ça constitue quand même une toile de fond. Et donc ça apparaît notamment à travers cette hostilité géopolitique, et même cette guerre froide entre l'Arabie Saoudite et ses alliés. Et puis de l'autre côté, l'Iran, alors on a une sorte de Dax, Moscou, Damas, Téhéran, si vous voulez. Donc voilà à peu près comment se présente la scène régionale. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de l'Orient méditerranéen, une déflagration générale du Moyen-Orient serait des répercussions dans ce qu'on appelle la plus grande Méditerranée. La plus grande Méditerranée, j'emprunte l'expression à Fernand Brodel, j'emprunte l'expression à Yves Lacoste, qui est mon maître en géopolitique. Donc ça veut dire notamment jusque dans le bassin occidental de la Méditerranée. Je ne vais pas partir dans une explication précise de ce qu'il faut entendre par la plus grande Méditerranée, mais c'est une vision dynamique de la Méditerranée. Ce n'est pas simplement la Grande Bleue, ce n'est pas uniquement ses rivages, c'est tous les espaces qui sont solidarisés par des flux d'échange, de menaces, etc. Donc vous avez les Balkans qui sont dedans, vous avez l'Afrique du Nord, la Méditerranée, à Via Suez, ça ouvre sur la mer Rouge, donc il faut prendre en compte la péninsule arabique, il faut prendre en compte la mer Noire, mais là c'est déjà un peu une autre problématique. Ce n'est pas simplement un arrière-cours de la Méditerranée. Toujours est-il qu'il y a une plus grande Méditerranée, et puis si on regarde les choses d'un point de vue français ou ouest européen, il y a notamment le bassin occidental de la Méditerranée. Si le Moyen-Orient explosait, il serait forcément des répercussions au-delà de la Méditerranée orientale, il serait des répercussions en Méditerranée occidentale, en Afrique du Nord, et donc sur le flanc sud de la France, de l'Europe. Il serait aussi des répercussions en Afrique sahélienne, soit étant pas simple. Et donc là aussi on sait que la France est engagée, l'opération Barkhane, le G5 Sahel, que la France a ses forces de mettre à une sorte de division régionale du travail entre les différents États sahéliens, avec la France comme chef d'orchestre, et des financements extérieurs, il serait aussi des tas de répercussions sur la situation en Afrique subsaharienne. Donc voilà pour l'arc de crise au sud, au sud-est de l'Europe, on voit que ça nous mène déjà assez loin. Alors après il y a la reconstitution d'une grande menace étatique à l'Est, dont on parle quand même de manière beaucoup plus accentuée, depuis 2013-2014, c'est-à-dire en fait c'est l'Ukraine, c'est le rattachement manu militari de la Crimée, c'est le déclenchement d'une guerre hybride au Donbass. Et au-delà de la question de l'Ukraine, il y a ce qu'on appelle un chapelet de conflits gelés sur les pourtours de la Russie, depuis la Moldavie jusque dans le Caucase, avec la formation de quasi-États, on parle de quasi-États, avec des phénomènes de sécession territoriale qui s'installent dans le temps, et ces quasi-États sont satellisés par la Russie, et derrière ces conflits, il y a plus ou moins gelé, parce qu'ils peuvent très vite devenir chauds, pensez à la Géorgie en 2008, puis le Donbass, tous les jours, il y a des gens qui tombent au Donbass, c'est le niveau conflictuel de 2014-2015, pensez aux accords de Minsk, donc depuis, effectivement, c'est devenu un conflit de faible intensité, mais c'est un conflit qui est toujours là, et puis qui peut repartir très vite sur une certaine échelle, si on commence à s'intéresser à toutes ces choses-là, il faut regarder ce qui se passe depuis plusieurs semaines en mer d'Azov, donc là, c'est une subdivision de la mer Noire, si je puis dire, la mer d'Azov, vous avez des tensions qui sont très fortes, entre l'armée russe, l'armée ukrainienne, et il peut y avoir un nouveau départ de feu très très rapide. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière ces conflits gelés, derrière ces quasi-États, en fait, on a la Russie qui se pose comme puissance révisionniste. Alors ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement maintenant, puissance révisionniste, puisque finalement, c'est une remise en cause de tout le système pan-européen de sécurité, c'est une remise en cause d'un certain nombre de règles qu'on aurait voulu intangibles, en termes de refus des guerres de conquête, en fait, c'est pour faire simple, donc pas d'annexion territoriale, pas de modification des frontières par la force, donc c'est des règles qui ont commencé à s'imposer, après la Deuxième Guerre mondiale, de manière empirique. L'acte final d'Helsinki, à l'époque, du conflit Est-Ouest, entre 1973 et 1975, vous avez cette grande négociation, et ça fait partie des règles qui sortent de cette négociation, puis qui, bon en mal en, sont respectées, et puis au sortir de la guerre froide, on a cherché à bétonner tout ça, on a cherché à l'étendre. Si on prend par exemple le cas de l'Ukraine, vous avez eu ce qu'on appelle le mémorandum de Budapest, en 1994, l'Ukraine renonçait aux armes nucléaires, qui étaient stationnées sur son sol, en contrepartie, il y a les autres signataires, garantissaient la sécurité, et les frontières de l'Ukraine, dont la Russie. Donc c'est pour ça qu'on parle de révisionnisme, c'est révisionnisme, alors là, il faut faire attention sur le plan du vocabulaire, parce que vous savez qu'il y a une triste pseudo-école historique, qu'on appelait révisionniste, à un moment qui niait les chambres à gaz, ou des choses comme ça. Depuis, on parle de négationnisme, donc ça permet de mieux distinguer les choses. C'est révisionnisme, au sens où on en parlait pendant l'entre-deux-guerres, à l'issue des traités de Versailles, vous aviez un certain nombre d'États qui n'étaient pas satisfaits de l'ordre des choses, qui voulaient revoir la définition des frontières, le découpage des territoires, et ils étaient dits révisionnistes. Donc c'est vraiment révisionniste dans ce sens-là. Alors là, ça permet de faire un lien avec l'IHEDN, avec Castex, puisque Castex a forgé le concept d'État perturbateur, qui renvoie peu ou prou à celui d'État révisionniste, Castex, fondateur de l'IHEDN. Ce qu'il montre, lui, c'est qu'à chaque époque, finalement, on a ce qu'on pourrait appeler des puissances conservatrices, en anglais, c'est des status-cause powers, des puissances conservatrices, c'est-à-dire qui, en gros, sont satisfaites de l'ordre international des choses, et puis cherchent à le maintenir. Ce serait des puissances occidentales, aujourd'hui, et puis vous avez des puissances perturbatrices, des États perturbateurs, qui, eux, ne sont pas satisfaits, et veulent modifier, fondamentalement, l'ordre des choses. Donc, ça renvoie ce clivage, et ce clivage, il existe, aujourd'hui. Il n'est pas, enfin, pas en France, de révisionniste, de puissance révisionniste. Vous prenez la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, qui a été adoptée en 2017, et vous avez un certain nombre de pays qui sont clairement identifiés, désignés comme puissance révisionniste. Donc, c'est vraiment un concept qui est utilisé dans tout ce qui est analyse stratégique. Donc, toujours est-il qu'on a un système pan-européen de sécurité qui s'effondre par morceaux, et on peut parler de Nouvelle Guerre Froide. Il y a encore deux ou trois ans, quand on commençait à dire que c'est Nouvelle Guerre Froide, mais non, mon ami, c'est plus compliqué, l'histoire ne se répète pas, etc. Bien sûr, il y a des différences entre la guerre froide historique, de 1947 à 1989, 1991, si on veut, et puis ce que l'on vit aujourd'hui. Mais l'expression de guerre froide, elle existait avant. Je ne vais pas m'en voir trop là-dedans, parce que j'aime bien faire un petit peu la généalogie, mais l'expression de guerre à fria, elle est utilisée en Espagne, au XIVe siècle, pour désigner ces conflits incessants entre les royaumes chrétiens du Nord, les émirats musulmans du Sud. Bon, après, à d'autres époques, on a pu parler de paix armée, de paix froide, etc. Si moi, je parle de guerre froide, ce n'est pas la reproduction à l'identique de la période précédente. Bien sûr, il y a des tas de différences, mais on se retrouve bel et bien dans un état hybride de paix-guerre, entre d'un côté les puissances occidentales et, de l'autre côté, la Russie. On est dans cet entre-deux qui est extrêmement inquiétant. À certains égards, on pourrait dire que c'est plus inquiétant que la guerre froide passée en 1962, parce que peu à peu, il y avait des règles qui s'étaient mises en place, il y avait plus de prévisibilité. Donc là, les règles, il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on est dans une période dangereuse. Pour vous donner un simple exemple, pour illustrer la chose, lorsque la Russie a pris la Crimée, il y a eu une gesticulation nucléaire de la part de la Russie. Gesticulation nucléaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'arme nucléaire, elle a été menacée d'être employée, mais non pas dans une logique de dissuasion. Dissuader, c'est pour empêcher de passer à l'acte, mais dans une logique, dans une stratégie d'action. Je veux prendre la Crimée, et je développe une stratégie de sanctuarisation agressive. Vous ne pouvez pas me toucher, j'ai le nucléaire à l'abri du nucléaire, j'attaque mon voisin. Vous voyez, ce n'est pas une logique de dissuasion, ça. C'est une logique d'action. Et ça, en gros, c'est ce qu'on avait cherché à éviter à partir de 1962. Il y avait des règles qui s'étaient mises en place, peu à peu. Ce n'était pas toujours... Bien sûr, ce n'était pas comme les règles au jeu d'échecs. On dit souvent que la stratégie, c'est un jeu d'échecs, c'est bien plus compliqué. Vous avez au moins trois échiquiers qui sont superposés, et puis la valeur des pièces, ça change, ça c'est ça. Donc c'est beaucoup plus compliqué que le jeu d'échecs. Mais il ne faut pas imaginer des règles qui fonctionnaient de manière mécanique. Et puis on n'est pas sûr que les soviétiques aient véritablement compris la dissuasion comme les occidentaux la définissaient. Mais le fait est que, malgré tout, au bout d'années et d'années de conflits, les uns et les autres se connaissaient. Et puis de manière empirique, il y avait une sorte d'habitus qui était généré, des règles qui étaient définies, même si elles étaient implicites et pas intangibles. T'as-tu fait que là, on ne sait pas ? C'est pour ça qu'on est dans une période dangereuse. Alors après, il y a un troisième ensemble de risques, de menaces. Alors d'ailleurs, sur le plan méthodique, je mors un peu sur peut-être ce que fera mon collègue. On voit la nécessité de varier les niveaux d'analyse spatiale. On travaille sur différentes échelles géographiques, sur différents ordres de grandeur. Et là, je passe au niveau planétaire. Il y a une équation géopolitique globale qui est dangereuse. Finalement, ce conflit larvé entre les puissances conservatrices occidentales et puis les puissances révisionnistes, ce n'est pas simplement sur les frontières est-sud, sud-est de l'Europe. C'est au niveau planétaire que ça se joue. C'est bien pour ça que ça se retrouve notamment dans la stratégie de sécurité nationale américaine. Et en fait, pour faire simple, il y a la question de la Chine et de la République populaire de Chine, de Pékin. Il y a une montée en puissance, il y a des ambitions qui ne peuvent plus être ignorées pendant longtemps. On botte et on touche. Mais alors, il y a l'expression de rêve chinois, il y a les nouvelles routes de la soie, ce qu'on appelle la Belt and Road Initiative. Tout ça, c'est de la géopolitique concentrée. Ce n'est pas simplement... On n'est plus à l'époque du discours de Teng Xiaoping, monté en puissance harmonieux, parce que ce qu'on veut, c'est se développer, c'est faire du business. On n'a pas d'ambition extérieure. C'est quelque chose qui est fini et qui s'est très fortement accéléré à partir de 2008-2009. On pourrait même dire que Pékin a commencé à pêcher par arrogance à partir de là. Jusqu'alors, il maintenait finalement ce discours. Et puis, si vous voulez, du point de vue de Pékin, du point de vue de la Chine, la crise de 2008, c'est vu comme le déclin de l'Occident, la fin de l'Occident. Notre temps est venu, notre heure est venue, le XXIe siècle sera chinois. Et puis, il y a une accentuation de la pression. Pour ça, la mer de Chine du Sud, toutes ces questions répondent. Mais ça se déploie dans le Pacifique, ça se déploie dans l'océan Indien. Et là encore, ça concerne l'Europe. Pendant trop longtemps, c'est en train de changer. On voyait ça de manière lointaine. On se disait finalement que tout ça, c'est l'Asie Pacifique. C'est une histoire entre les Américains et les Chinois. Ça ne nous regarde pas. Restons planqués. Déjà, il y a une alliance forte et historique entre les pays européens et les États-Unis. Et ce n'est pas aussi facile que ça de dire qu'on est alliés dans cette partie du monde et qu'on n'est pas alliés dans une autre partie du monde. Déjà, il y a une première difficulté. Et puis aussi et surtout, la Chine populaire, aujourd'hui, elle déploie une grande stratégie jusque sur les confins, jusque sur les limites de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore souvent perçu. Il y a plus souvent aujourd'hui des escadres de la flotte de guerre chinoise en Méditerranée qu'il y a des escadres européennes en mer de Chine du Sud ou en mer de Chine de l'Est. C'est devenu très courant. Au moins trois fois par an, vous avez un ou plusieurs bateaux de guerre chinois qui passent le canal de Suez et qui viennent se déployer en Méditerranée. Et à plusieurs reprises, vous avez eu des manœuvres militaires entre Russes et Chinois en Méditerranée et dans la Baltique en 2017. D'ici peu, on verra un sous-marin chinois devant Brest ou devant Toulon. C'est quelque chose qui est complètement pris en compte. Moi, je suis officier de réserve dans la marine. C'est quelque chose qui est pris en compte à l'intérieur de la marine. C'est quelque chose qui a vraiment l'idée qui est un défi à relever. Donc, si vous voulez, le fameux piège de Thucydide, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, cette théorie selon laquelle il y aurait un conflit quasi inéluctable entre la puissance ascendante et puis la puissance sur le déclin. Le piège de Thucydide, ce n'est pas uniquement l'Asie pacifique, ce n'est pas uniquement une affaire entre Américains et Chinois. Ça, ça concerne finalement l'ensemble de l'Occident. Je pourrais parler également de l'Arctique. En fait, on a un grand arc sur lequel se déploient les Chinois depuis l'Arctique jusqu'à la Méditerranée et donc qui concerne l'Europe. On pourrait dire, on a pu dire qu'avec Xi Jinping, c'est du néo-maoïsme, il y a un durcissement. Ça vient complètement d'ailleurs contredire toutes les attentes occidentales depuis les années 80-90. Elles sont complètement désavouées par la réalité. mais on pourrait dire aussi que la Chine d'aujourd'hui, c'est à la fois Mao et Mahan. Mahan, c'est ce théoricien anglo-saxon, américain, de la puissance navale, de la puissance maritime, la nécessité de se projeter au-delà de ses mers. Eh bien, la Chine, elle est dans ce cas de figure aujourd'hui. La Chine, aujourd'hui, a deux porte-avions et elle est en train d'en construire deux autres pour simplement illustrer la chose. Donc, ça, ça nous mène, on ne pourra pas développer ça, mais ça nous mène à prêter une grande attention à un concept qui est en train d'émerger. C'est le concept de région indo-pacifique. C'est utilisé aux États-Unis. On pourrait faire une généalogie de ce concept. Il a déjà été employé pendant l'entre-deux-guerres, il a été employé dans les années 70. Mais enfin, il était secondaire. Et là, de plus en plus, on parle de région indo-pacifique. Alors, dans les études américaines, dans les grandes revues américaines, je ne sais pas moi, le National Interest, Foreign Affairs, etc., vous regardez, vous trouvez des tas de choses sur l'indo-pacifique. Et en France, ça commence à être utilisé. Vous avez Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, puis ensuite, ministre des Affaires étrangères, qui a plusieurs reprises à parler de région indo-pacifique. Vous avez Emmanuel Macron, lui-même, quand il s'est rendu en Australie. Et puis, je crois que ça a été repris dans son discours aux ambassadeurs en septembre, où il parle d'arc indo-pacifique ou d'axe indo-pacifique. En fait, c'est un concept qui permet de solidariser de tenir ensemble les défis géopolitiques de l'Asie-Pacifique, en tout cas, du Pacifique occidental et puis de l'océan Indien. On considère que... Donc, l'idée, c'est d'essayer de diluer... C'est presque une muraille de Chine à l'envers, si vous voulez. En tout cas, les Chinois le voient comme ça. C'est quand même bel et bien une forme de containment soft de la Chine, essayer de faire coopérer les différents pays de la région. Alors, il y a un quad qui existe. C'est une sorte de club informel, de structure informelle qui réunit les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde. L'Ade est de plus en plus courtisée. Et puis, en fait, la France, un peu à peu, s'agrège à ce quad de manière informelle et de manière progressive. Il suffit notamment de regarder tous les accords de défense, les accords stratégiques, les ventes d'armes entre la France et l'Australie, entre la France et l'Inde. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas l'équivalent sur le plan d'armement entre la France et le Japon, mais l'an dernier, je crois que c'était début 2018, vous aviez donc le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Armées qui étaient partis bras-dessus, bras-dessous au Japon pour des discussions politiques, stratégiques, etc. Donc, il y a aussi un rehaussement, si vous voulez, du niveau de coopération, du partenariat entre la France et le Japon. Et ça s'inscrit dans ce schéma-là. Ça s'inscrit dans cette vision d'ensemble, avec, bien sûr, par ailleurs, une relation bilatérale très forte entre la France et les États-Unis. Et puis, le concept indo-pacifique, finalement, il rencontre un peu tous ces problèmes qui solidarisent le Pacifique, l'océan Indien. Je ne peux pas me permettre de trop développer ça, parce que sinon, je commence à faire une géopolitique de l'océan Indien, une géopolitique du Pacifique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les nouvelles routes de la soie en gros, ça consiste à contrôler des axes, des routes de navigation depuis le golfe arabo-persique jusqu'à la mer de Chine méridionale. Donc là, on voit bien que la stratégie chinoise des routes de la soie, ça solidarise l'océan Indien et puis le Pacifique occidental. Et puis, quand on reprend le quad dont je vous ai parlé, vous prenez l'Inde et le Japon, qui ont des relations bilatérales très étroites, qui se renforcent. ils sont aux deux extrémités, finalement, de cette région indo-pacifique. L'Australie, c'est un pays charnière, le fait est que c'est un pays qui est à la fois riverain du Pacifique et puis de l'océan Indien. Et puis, enfin, la France, parce qu'on pourrait dire, oui, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans dans cette affaire ? Ce qu'il faut rappeler, c'est que la France, elle dispose du deuxième domaine maritime mondial, 10 millions et demi, 11 millions de kilomètres carrés. Ça, c'est une chose, c'est pas rien. Et surtout, 85% de ce domaine maritime mondial se trouve dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique. Et donc, pour ces raisons extrêmement concrètes, la France estime qu'elle doit faire sa part pour essayer de canaliser cette montée en puissance de la Chine, quelque part l'endiguée, avec beaucoup plus de prudence diplomatique que les États-Unis. Non pas parce que nous sommes intelligents et eux, ils sont bêtes, il ne s'agit pas de faire d'encheminisme, mais tout simplement parce que nous n'avons pas ni le même niveau de puissance. Donc, les États-Unis peuvent se permettre d'être beaucoup plus affirmatifs sur la zone et plus brutaux. Bon, vis-à-vis de la Chine populaire, nous, on fait toujours un petit peu plus d'attention et puis, on ne fait pas comme les Américains, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus... Mais c'est quand même la même idée de manœuvre. Donc, vous voyez qu'il faut élargir, quand on fait risque et menace, là, il faut raisonner au niveau planétaire. Bon, alors, il n'y a pas de consensus au sein de l'Union européenne sur l'attitude adoptée vis-à-vis de la Chine. Je n'aborde pas ça parce que sinon, je vais faire exploser le temps qui m'a imparti. Mais bon, ça montre, au passage, que l'Union européenne n'est pas le cadre adéquat pour faire face à ce type de défi. Alors, je ne suis pas du tout contre l'Union européenne, loin s'en faut, ce n'est pas la question. Mais la question, c'est de savoir si l'Union européenne peut être une Europe totale, c'est-à-dire absorber complètement ses acteurs et puis tout se ferait dans l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est pas un acteur, c'est un cadre d'action. Et donc, pour des tas de raisons, la France doit être extrêmement présente dans l'Union européenne, etc. Mais il y a d'autres défis qui exigent d'autres cadres d'action auxquels la France participe et doit participer. Deuxième partie, pourquoi l'OTAN plutôt que l'Europe de la défense ? Mise en perspective historique, je vais raccourcir parce que je vais sinon faire un cours d'histoire là-dessus. Il y a l'expression de communauté euro-atlantique. Alors, en France, pour là aussi des raisons particulières à notre pays, généralement, dès qu'on dit OTAN, communauté euro-atlantique, on n'en parle pas trop. On peut organiser à Paris, aujourd'hui, un colloque sur la sécurité européenne sans parler de l'OTAN. C'est complètement surréaliste. Ça renvoie vraiment, on est dedans, mais on ne veut pas vraiment le dire pour différentes raisons. Donc, communauté euro-atlantique, ce n'est pas tellement employé, mais si vous allez dans nombre d'autres pays européens, c'est quelque chose qui va de soi. Oui, il y a la défense et l'OTAN, et puis il y a bel et bien une communauté euro-atlantique. Donc, c'est peut-être occulté en France par notre focalisation, si vous voulez, sur le projet européen, dans lequel on a voulu voir la France en plus grand. Mais on peut considérer qu'il existe bel et bien une communauté euro-atlantique. D'ailleurs, c'est pour ça que les frasques de Donald Trump ont autant d'effets. Si c'était quelque chose du complètement extérieur, on regarderait ça comme une curiosité, et puis c'est tout. Parce qu'on se dit, finalement, il y a quand même depuis des décennies une communauté qui s'est bâtie, il y a des tas de liens économiques, sécuritaires, militaires, etc. En gros, nos sorts sont liés, on nage ensemble, on coule ensemble, et puis il est capable de tout briser. C'est pour ça que ça provoque beaucoup d'inquiétudes. Duterte, il peut dire, en Hauts-Philippines, il peut dire des choses beaucoup plus horribles, mais on s'en fiche, en gros, ce n'est pas notre problème. Bon. Alors, si on regarde les racines historiques de l'OTAN et de la communauté euro-atlantique, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ancré dans l'histoire. Bien sûr, il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale, à la Guerre froide, mais il faut aller au-delà. Il faut remonter au moins jusqu'en 1917. En France, l'optique atlantique prévaut depuis 1917. C'est quelque chose qu'on a du mal à admettre, mais la diplomatie française, eh bien, en 1949, elle fait le maximum pour que les Américains restent en Europe. On veut surtout éviter qu'ils fassent la même chose qu'en 1919-1920. Et puis, quand on remonte à la Première Guerre mondiale, Clémenceau, c'était peut-être le plus américain des hommes politiques. Je vous rappelle qu'il a vécu aux États-Unis, il a travaillé aux États-Unis, il parlait parfaitement anglais, il a même ramené une femme de là-bas. Bon, après, il l'a renvoyée de manière très élégante, paraît-il, mais c'est une autre histoire et je n'ai pas creusé la chose. Mais il a envoyé ensuite André Tardieu, qui lui aussi était très anglophone, comme au commissaire de la France ou quelque chose comme ça pendant la Première Guerre mondiale pour coordonner l'effort de guerre. Il était bel et bien persuadé qu'il serait impossible, après la Première Guerre mondiale, de restaurer une sorte de concert européen, concert des puissances, ainsi que le Congrès de Vienne à 1815, que l'époque était autre, qu'on ne pouvait plus penser les équilibres de puissance, les questions de sécurité, de défense, sans prendre en compte les États-Unis. Et donc, en France, l'optique atlantique, elle prévaut au moins depuis 1917. Pour faire simple, en 1949, avec la signature de l'OTAN, les Français ont obtenu ce qu'ils cherchaient lors de la conférence de Versailles. On voulait à tout prix que les Américains restent en Europe, à travers la SDN, à travers un accord de sécurité, etc. Et puis, finalement, il y a eu ce retournement aux États-Unis, qui a eu des conséquences énormes. La diplomatie américaine n'a pas répété les mêmes erreurs après 1945. Depuis, ils avaient appris la puissance, et puis ils acceptaient les responsabilités internationales qui vont avec la puissance. Mais c'est pour vous dire que c'est une vieille histoire. On pourrait même remonter encore plus loin, notamment du point de vue de l'Angleterre, dans la formation de cette alliance atlantique, de cette communauté euro-atlantique. En fait, quand on parle d'isolationnisme américain au XIXe siècle, on peut aussi considérer qu'il y a eu une alliance implicite entre les États-Unis et le Royaume-Uni qui se dessine à partir de la déclaration Monroe, en 1823. Et c'est justement le fait qu'il y ait cette alliance implicite qui garantit les États-Unis du côté de l'Atlantique. Il n'y aura pas un Napoléon quelconque qui cherchera à franchir l'Atlantique pour déployer son impérialisme en Europe. C'est ce qui leur permet d'avoir les mains libres dans le Pacifique, si je simplifie à l'extrême. Donc, on voit que la question de l'isolationnisme, c'est plus une représentation, un imaginaire qu'une politique étrangère a dûment constitué, d'une part. Et puis, d'autre part, vous avez là les débuts d'une alliance anglo-américaine. Alors, c'est trop fort en 1823 de parler d'alliance anglo-américaine. Mais vous avez une réconciliation parce qu'en 1812, 1814, ils se battaient encore et les Anglais brûlent Washington à cette époque-là. C'est le début d'une réconciliation qui se transforme en une alliance objective. Et puis, quand on prend les choses à la fin du XIXe siècle, les élites britanniques sont persuadées du fait qu'il y a une redistribution des cartes de la puissance contre laquelle ils ne peuvent pas grand-chose, qu'on est en train de sortir de l'ère victorienne, finalement. C'est vrai que quand Victoria est morte, c'était de mauvais augure. Quand on regarde ce qui a suivi en Europe, on peut, on doit espérer que ce ne sera pas la même chose avec Elisabeth II. Je prie chaque jour pour elle. Tant qu'elle est vivante, peut-être qu'on se dit que c'est un peu le catéconne, si vous voulez, je crois que c'est chez Saint-Paul, dans l'épître corinthien, cette espèce de force magique, mystique, qui retarde le pire, l'échéance fatale. Et donc, les Anglais, fin XIXe siècle, sont conscients du fait qu'il y a une redistribution des cartes de la puissance, que l'Angleterre ne pourra pas se maintenir au niveau de puissance qui était le sien en 1860. Et donc, à partir de là, ils sont persuadés qu'il faut travailler à une alliance anglo-américaine. C'est une véritable obsession fin XIXe, début XXe. Mais c'est fondé sur une analyse objective des réalités, des convergences, des connivences. Souvent, en France, on traite ça un peu pour se reusser nous-mêmes du col, des caniches. Ce qu'il faut bien comprendre pour toutes les questions de défense, de sécurité en Europe et les liens entre l'Europe et les États-Unis, c'est que chacun veut et a son special relationship avec les États-Unis. Et ce n'est pas spécifiquement britannique, en fait. Et une bonne partie, il y a de la polémique française contre l'OTAN telle qu'elle existait. En fait, ce n'était pas du tout dirigé contre les États-Unis, contre l'alliance avec l'Amérique. Mais c'est l'idée que finalement, la place de la France à l'intérieur de l'OTAN n'était pas complètement reconnue. Il y a deux grands, les États-Unis et l'Angleterre. Alors, les États-Unis, on comprend bien vu le niveau de puissance, mais en gros, on estimait qu'on était moins bien traités que l'Angleterre et puis qu'on ne le méritait pas. Et ça explique une bonne partie d'un certain nombre de discours ou de choix qui ont été faits en rapport avec l'OTAN. Mais bon, ça, ça peut ouvrir sur des tas de questions par rapport à l'opinion commune, par rapport à un certain nombre de discours. Il y a une sorte de duplicité. C'est pas du tout en interne, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est surtout reusser la position de la France et puis renégocier notre propre special relationship avec les États-Unis avec l'idée qu'on devra avoir au moins le même niveau de confiance, le même niveau de partage, de l'information, du renseignement, des technologies critiques, des technologies de souveraineté, etc. Bon, je m'égare là. Il ne faut pas que je reste sur ce chemin-là. Toujours est-il que l'OTAN a des racines historiques longues et finalement, il y a une sorte de grand espace, une communauté euro-atlantique qui s'est édifiée. Et au sortir de la guerre froide, on pourra éventuellement en reparler, au sortir de la guerre froide, c'est finalement ce qu'on pourrait appeler la méthode des préfabriqués qui a prévalu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut arrimer les pays d'Europe centrale et orientale. Les uns et les autres, français et anglais, se disaient en même temps qu'il faudrait essayer d'encadrer l'Allemagne parce que tout de suite, on craignait la renaissance d'une grande puissance allemande, d'un déséquilibre des puissances. La fin de la guerre froide, elle met fin en Europe, en Europe occidentale, à l'équilibre des déséquilibres entre Paris et Bonn, entre Paris, Londres et Bonn. Et donc, il y avait aussi l'idée qu'avec l'Union européenne, eh bien, ça serait une manière d'encadrer l'Allemagne et puis, il faut maintenir l'OTAN. Et donc, à partir de là, ce qui a été décidé après la guerre froide, c'est la rénovation, c'est la transformation de l'OTAN. Alors là, je ne vais pas plus loin. Mais si l'OTAN existe encore aujourd'hui, ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas une sorte d'erreur. Des fois, c'est présenté comme tel. S'il n'y avait pas l'OTAN, on serait en paix, tout irait beaucoup mieux. qui assure l'Europe de la défense, la défense européenne, la défense de l'Europe, plutôt. On va le dire comme ça. Alors, l'Europe de la défense, de ce fait, elle est dans l'ombre de l'OTAN. Alors, l'Europe de la défense, je précise tout de suite le sens de l'expression. C'est une expression qui est très française. Il faut savoir, quand vous allez dans les autres pays européens, on va vous parler de la politique de sécurité et de défense commune. C'est la France pour essayer de donner plus de substance, finalement, à cette politique de sécurité et de défense commune qui a parlé d'Europe de la défense qui, dans les années 2000, martelait le terme d'Europe de puissance. Mais c'était très franco-français. C'était, les Français parlent au français. Donc, bon, cette Europe de la défense, finalement, elle est dans l'ombre de l'OTAN. Si c'est ainsi, s'il en est ainsi, c'est parce que ça correspond, finalement, à la préférence des différents États européens et aux compromis qu'ils ont pu passer entre eux. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'OTAN, le grand avantage, c'est que vous avez les États-Unis. en tant que puissance hégémonique qui assurent, qui produisent des garanties de sécurité aux uns et aux autres. Et puis, tout le monde trouve beaucoup plus sûr, beaucoup plus confortable, si vous voulez, de bénéficier de ces garanties de sécurité. Et donc, à partir de là, ce qu'on appelle l'Europe de la défense, tout ce qui a pu être fait dans ce cadre-là, ça reste forcément limité. Alors, les questions de défense, de sécurité, elles ont été prises en compte dès les débuts de ce que l'on appelle la construction européenne. Là aussi, c'est une expression française, d'ailleurs, on parle plutôt d'intégration. Dès le départ, parce qu'il y a un peu les thèses qu'on peut trouver chez les uns et chez les autres, comment cette Europe, c'est vulgaire, c'est uniquement de l'économie, c'est uniquement du marché, pourquoi n'a-t-on pas parlé de sécurité ? On fait un peu d'histoire, mais on ne va pas le faire. Eh bien, il y avait deux grandes questions en Europe occidentale au sortir de la guerre. Un, la reconstruction et puis deux, la sécurité, et notamment la sécurité vis-à-vis de la menace soviétique. Et donc, il y a eu des tas de négociations, il y a eu la formation de l'Union occidentale, mais l'Union occidentale, c'était une manière d'inciter les États-Unis à s'engager en Europe, à rester engagés en Europe. Vous avez eu la fondation de l'OTAN. Après seulement, vous avez les débuts de la construction européenne, de la communauté européenne, du charbon, de l'acier, etc. Et puis, on a voulu faire la même chose sur le plan militaire, la CED, avec des... Là aussi, il y avait des calculs géopolitiques sur lesquels, je ne peux pas m'étendre, mais la CED, ça a échoué. Et une fois qu'il y a eu l'échec de la CED, parce qu'on va dire simplement sur la communauté européenne de défense, 1952-1954, on a appelé ça la querelle de la CED, c'était l'équivalent de la CECA sur le plan militaire, une Europe des 6 sur le plan militaire. Donc, ça s'a échoué, c'est une idée française, c'est là où je voulais en arriver, c'est une idée française, et puis c'est la France qui a fait capoter cette idée française. Et donc, à partir de là, à partir du moment où il n'y a pas eu de CED, il y a eu une stricte division du travail entre, d'un côté, la CED, il a fallu remettre le projet européen sur les rails et les négociations abouties à la CED, c'est-à-dire, les dirigeants ouest-européens de l'époque se sont dit, finalement, on a voulu aller trop loin dans le sens du fédéralisme, sur le terrain politico-militaire, les esprits ne sont pas mûrs, il faut se rabattre sur un projet plus modeste, un grand marché, et puis tout ce qui est défense, c'est dans le cadre de l'OTAN. C'est à partir de là qu'il y a vraiment eu cette division du travail très claire. Elle était déjà esquissée avant, la CED, ce n'était pas contre l'OTAN, mais à partir de là, peut-être que ça aurait modifié un peu la balance des forces entre les deux rives de l'Atlantique, mais à partir du moment où la CED a échoué, la CED, c'est le commerce, c'est l'économie, et puis tout ce qui est défense, c'est dans le cadre de l'Europe. Et donc, à la fin de la guerre froide, comme je vous le disais, ces arrangements, finalement, ils arrivent un peu à échéance. Il y a un équilibre ou des déséquilibres qui est mis à bas par la fin de la guerre froide. On a besoin d'une nouvelle théorie des ensembles, comme dit François Mitterrand en 1992. Il faut essayer de repenser tout ça. Donc, l'idée, c'était de donner plus de responsabilités politiques, diplomatiques, militaires à la CE. Ça a donné l'Union Européenne avec le traité de Maastricht. Donc, il y a bien des nouvelles ambitions avec une PESC, une politique étrangère de sécurité commune qui pourrait aboutir à une politique de défense. C'est comme ça que c'est écrit dans les textes parce qu'il fallait trouver un point d'entente, un compromis entre les différents pays. Et puis, de l'autre côté, ce qui a été décidé, c'est de rénover l'OTAN. Alors, c'est des décisions qui ont été prises de manière officielle. Ce n'est pas subreptice. Les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN se sont réunis en sommet, ce qu'on appelle des sommets atlantiques. Vous devez avoir le sommet de Londres en 1990, le sommet de Rome en 1991. Et il a été décidé de perpétuer l'OTAN pour de multiples raisons. On ne change pas une équipe qui gagne. Il y a beaucoup d'incertitudes parce que la grande crainte, c'était que l'Europe centrale et orientale bascule purement et simplement dans le chaos. L'autre grande crainte, c'était que les Américains finalement se disent bon, ça y est, on a fait le job, on repart chez nous et puis qu'on se retrouve, nous, pays ouest-européens, à devoir affronter éventuellement tout un chaos entre européens et est-européens. Et ce n'était pas purement théorique, ça, pensez à la Yougoslavie à partir de 1991. Donc les uns et les autres, bien sûr, les Américains, ils ont aussi une logique de pouvoir et d'influence. Nous, il faut les maintenir à bord parce qu'il vaut mieux les avoir avec nous pour pouvoir éventuellement affronter les périls qui pourraient surgir. Et donc, après, il s'essayait de trouver un équilibre entre l'Union européenne et l'OTAN. Donc, en gros, l'OTAN, c'est la défense de l'Europe, la défense collective, puis l'Union européenne éventuellement pourrait essayer de mettre en place une Europe de la défense. Alors, je reviendrai un peu dans la troisième partie. Ça va, au niveau du temps, je suis dans... Mais avant d'aborder cette troisième partie pour montrer, évidemment, qu'est-ce que c'est que cette Europe de la défense, à quoi ça correspond, elle est prévue, si vous voulez, par le traité de Maastricht qui institue l'Union européenne. Mais d'emblée, il y a des obstacles structurels qui pèsent sur cette Europe de la défense, qui n'est pas encore véritablement constituée, qui a été constituée par la suite, mais ça explique qu'elle ne prenne pas véritablement son envol. D'abord, première chose, c'est la nature même de l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est pas une Europe totale qui absorbe les différents États qui la composent. Ça n'est pas les États-Unis d'Europe, on peut le dire aussi comme ça. Ce n'est pas une fédération, ce n'est pas les États-Unis d'Europe. C'est une sorte... Si on devait chercher un terme, on a du mal parce que c'est plus qu'une zone du libre-échange. une fédération, on pourrait parler de confédération. Peut-être qu'il pourrait reprendre ce terme et puis chercher à le définir de manière positive parce que c'est vrai que les différences entre confédération et fédération sur un plan juridique, constitutionnel, ce n'est pas extrêmement clair, c'est un peu flottant. Il suffit de penser à la confédération helvétique. La confédération helvétique, c'est une fédération. Je dirais-t-il qu'on pourrait utiliser ce terme. Et puis, il y a un autre terme que j'utilise volontiers, c'est celui de commonwealth. Finalement, l'Union européenne qui est destinée à s'élargir à l'Est, c'est ce qui s'est produit. Pas par nécessité. Le défi, le double défi, c'était approfondir et élargir. Alors souvent, il y a ceux qui disent qu'il ne fallait pas faire ça comme ça, il ne fallait pas élargir, il fallait d'abord approfondir. Mais ça, quand on est dans la vraie vie, puis qu'il y a des tas de défis qui se posent en Europe centrale et orientale, qu'on craint qu'il y ait des tas de guerres entre les uns et les autres, qu'il y ait des scénarios à la Yougoslave qui se reproduisent, que la Hongrie, par exemple, et la Roumanie commence à se battre pour des questions de minorité, de Transylvanie, etc. Enfin, si vous voulez, la guerre froide, elle a servi de congélateur à tous les conflits latents de l'entre-deux-guerres. Ils ont été gelés par la guerre froide, le congélateur soviétique, le gros glacé soviétique se retire. Et puis, vous avez tous les conflits qui étaient familiers à nos parents, grands-parents pendant l'entre-deux-guerres qui commencent à nouveau à fleurer. Et donc, à juste titre, les dirigeants européens craignent tout ça. Et donc, sur l'Union européenne et l'OTAN, un, et ça c'est le non-dit pour encadrer l'Allemagne, et l'euro, c'était une machine pour encadrer l'Allemagne. Quand on voit certaines personnes qui viennent expliquer que l'euro, c'est un complot de l'Allemagne pour vendre des automobiles partout, etc., c'est surréaliste. Quand on regarde comment ça s'est passé, c'est les Français qui ont quasiment imposé, c'est François Mitterrand qui a quasiment imposé ça, et le mot de colle, c'était la condition pour que les Allemands aient la bénédiction française pour la réunification. Donc, un, il y a ce non-dit qui est la volonté d'encadrer l'Allemagne, la reconstitution de l'unité allemande va déséquilibrer les rapports en Europe, il faut qu'il y ait des structures plus larges qui permettent de diluer la puissance allemande, si vous voulez, en dynamique, dans l'Union européenne, dans l'OTAN, et puis, deux, il s'agit de stabiliser l'Europe centrale, orientale, l'Europe post-communiste. Alors là, je me concentre plus sur l'Union européenne, même si l'OTAN est impliquée dans cette affaire, c'est aussi une des raisons de l'élargissement de l'OTAN, mais l'idée, c'est qu'il faut approfondir, l'approfondissement, c'est l'euro, notamment, donc il faut une Union européenne qui soit beaucoup plus intégrée politiquement, économiquement, etc., mais c'est approfondir pour pouvoir élargir, pour pouvoir arrimer, arrimer les pays d'Europe centrale et orientale. C'est la double manœuvre. Alors, dans un monde idéal, où vous n'avez pas une épée dans le dos, vous n'avez pas une autre épée de Damoclès au-dessus de la tête qui risque de vous tomber sur la tête, on pourrait dire bon, on va faire ça de manière rationnelle, je vais d'abord approfondir, on va approfondir pendant 20, 25 ans, bon, vous, vous restez calme pendant 20, 25 ans, après on verra si on peut élargir. Dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se pose, tous les problèmes se posent en même temps, et donc le double défi pour l'Union européenne, c'était de conduire à la fois l'approfondissement et l'élargissement, parce qu'on a été confronté à la force des choses, et même la position française qui au départ était celle de Mitterrand au début des années 90, on va d'abord approfondir, on va essayer de faire une structure à part pour essayer de faire patienter les pays d'Europe centrale et orientale, on a bien compris que c'était une situation qui n'était pas tenable et puis qu'il y avait urgence, surtout au fur et à mesure que le conflit en ex-Lougoslavie se confirmait, et on se dit si c'est pour se retrouver avec partout des conflits en Europe centrale et orientale et des tas de flux de réfugiés, l'Europe occidentale, à un moment ou à un autre, elle sera absorbée par ce trou noir, et donc il faut à tout prix inciter ces pays à se réformer, les aider dans leur transition, il faut qu'ils mènent des réformes politiques, économiques, etc., et pour cela, il faut qu'ils aient aussi un horizon, et l'horizon, c'est l'entrée dans l'Union Européenne, c'est l'entrée dans l'OTAN. C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui avec les Balkans, avec en tout cas une série de pays balkaniques, on sent bien que ça patine, il y a des tas de conflits qui sont en train de remonter à la surface, il y a les agissements russes dans la région, il y a les Chinois qui sont très présents dans les Balkans, et puis en même temps, à l'intérieur de l'Union Européenne, on a l'idée, et on comprend par ailleurs, il y a les opinions publiques dont il faut tenir compte, l'idée c'est qu'il ne faut plus élargir, on a suffisamment élargi, mais le problème c'est que il y a la zone des Balkans qui peut redevenir le ventre mou de l'Europe, et on ne peut pas pousser ces pays-là à faire un ensemble de réformes politiques, économiques, démocratiques, tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas une sorte de carotte, s'il n'y a pas la perspective, un horizon qu'on leur ouvre, si vous faites ces réformes, vous pourrez entrer dans l'Union Européenne, vous pourrez entrer dans l'OTAN, et bénéficier d'un certain nombre d'avantages, parce que quand on est dans l'Union Européenne, on voit toujours les désavantages, on peut se payer le luxe de cracher dans la soupe pour parler pulgairement, mais quand on est à l'extérieur de l'Union Européenne, les gens qui sont à l'extérieur, ils voient tous les avantages qu'il y a à être dans l'Union Européenne, c'est ce type de problème auquel on s'est confronté. Donc toujours est-il que quand on regarde l'Union Européenne, il a bien fallu élargir, le fait est que ça fait un vaste commonwealth composé d'États souverains qui restent, j'avoue, de leur souveraineté. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors il y a peu d'États qui soient capables d'exercer leur souveraineté au sens le plus existentiel du terme, on est bien d'accord, dans notre monde. Mais il n'en reste pas moins, à la limite, plus on est petit, moins on a de souveraineté effective, plus on est d'autant plus attaché au symbole, au concept de droit public, la souveraineté en tant que concept de droit public. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de facteur d'appui pour aller dans le sens d'une intégration politique et militaire encore plus forte à l'intérieur de l'Union Européenne, qui est la condition sine qua non pour qu'il y ait une véritable défense européenne. Dans l'Union Européenne, à mon sens, à l'enjeu essentiel, aujourd'hui, c'est plutôt temporiser, gagner du temps, éviter d'accroître les lignes de partage, éviter que ça se disloque, et puis l'idée, il faut aller de l'avant, on va appuyer sur l'accélérateur, ça peut avoir des aspects complètement contre-performants. C'est les lois du tragique, on appelle ça l'hétéro-télib, on atteint un but complètement contraire à celui que l'on visait. On dit, on veut une Europe forte, de souverain, etc., on va pousser l'intégration, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis finalement, on pêche par volontarisme. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte la situation dans son ensemble. Dans toute situation, à un moment donné, il y a des servitudes, il y a des opportunités, peut-être, des servitudes de l'autre. Aujourd'hui, quand on regarde la situation en Europe, c'est quand même plutôt les servitudes qui dominent, et donc, il n'y a pas de facteur d'appui pour dire, on va développer un projet beaucoup plus ambitieux. Donc, à échelle humaine, pour l'instant, l'Union européenne, on ne la voit pas se transformer en une sorte de fédération plus ou moins cohérente. C'est plutôt un vaste commonwealth pan-européen. Donc, ça, c'est une première contrainte, la nature même de ce qu'est l'Union européenne. Deuxième contrainte, c'est qu'il n'y a pas de triangle de sécurité entre Paris, Londres et Berlin. Alors, aujourd'hui, ça peut sembler complètement pourquoi je parle de ça, mais quand on parlait d'Europe de la défense fin des années 90, début des années 2000, quand on prétendait la mettre en œuvre, l'idée, c'est qu'on allait trouver un accord entre les trois principales puissances ouest européennes. Et puis, si ces trois principales puissances ouest européennes sont d'accord sur la nécessité d'un pilier européen d'une défense européenne, le reste suivra. Ce sera la locomotive. Et il n'y a pas cet accord. C'est encore plus évident aujourd'hui quand on parle de Brexit, si vous voulez. Et donc, de ce fait, quand on dit qu'on va faire, par exemple, une Europe de la défense sur une base franco-allemande, je reparle dans la troisième partie, on se retrouve quand même face à beaucoup de contradictions. Et dans une large mesure, pour tout ce qui est militaire, pour tout ce qui est intervention extérieure, pour tout ce qui est parcourir le vaste monde, on est plus proche des Britanniques que des Allemands. Alors forcément, de ce point de vue, le Brexit, ça rend les choses encore plus compliquées. Alors bien sûr, il y a le cadre de l'OTAN, il y a les relations bilatérales, etc. Mais indubitablement, le Brexit, quelle qu'en soit la forme, aura quand même des répercussions sur les liens avec le Royaume-Uni, alors que l'Europe de la défense in vivo, si vous voulez, elle est franco-britannique. Alors que sur un plan institutionnel, le projet qui est défendu sous le nom d'armée européenne, c'est plutôt à base franco-allemande. Et donc, les Français, finalement, ils sont un petit peu tiraillés entre les deux. Vous comprenez ça ? Il y avait Nicolas Sarkozy qui avait excellemment résumé la chose en Libye. Alors, c'était purement en situation, mais je trouve que ça résume bien. Il avait dit je fais l'euro avec les Allemands, je fais la guerre avec les Anglais. Et ça, je trouve que ça résume un peu le problème, le défi pour la France. Effectivement, il faut travailler avec les Allemands, consolider la zone euro, mettre en ordre tout ça. Il y a tout un ensemble de choses à faire dans l'Union européenne. mais dès qu'on parle de politique au sens haute politique, diplomatie, militaire, intervention, etc., on travaille avant tout avec les Anglais, avec les Américains. Et donc, c'est hors du cadre de l'Union européenne. Alors, troisième partie, j'ai peut-être, j'ai encore combien de temps ? Dix minutes, je vais essayer de transformer ça en conclusion parce que, voilà, il faut... Donc, je vais reprendre le plan général comme ça, je ferai un petit peu plus court. Ce qu'il s'agit de faire dans la troisième partie, c'est l'état des choses, finalement. Quand on parle d'Europe de la défense, de quoi parle-t-on et puis qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Alors, quelques mots quand même sur l'origine de l'Europe de la défense parce que je suis allé vite là-dessus. J'avais parlé du traité de Maastricht, de l'Union européenne, la volonté de donner une plus grande ambition sur le plan politique, diplomatique, militaire. Alors, le traité de Maastricht, il prévoit une politique étrangère et de sécurité commune pouvant éventuellement être prolongée par une défense européenne, c'est à peu près comme ça. tout le monde n'est pas d'accord pour aller au-delà avec notamment un blocage franco-britannique. C'est-à-dire que les Français, ils insistent sur la nécessité d'une Europe de la défense. Il faut mettre en place une Europe de la défense dans le cadre de l'Union européenne, à côté de l'OTAN, en étroite connexion, etc. Mais enfin, l'idée quand même, c'est que les pays européens à l'intérieur de l'Union européenne puissent agir de manière autonome et puis les Britanniques, eh bien eux, non, la défense, c'est l'OTAN. On a lâché un petit peu de l'Est dans le traité de Maastricht, mais il ne s'agit pas d'aller au-delà. Alors ça, c'était un facteur de blocage pendant plusieurs années. On ne pouvait pas mettre en place une politique européenne de sécurité et de défense, une Europe de la défense, s'il y avait des accords entre les Français et les Britanniques, tout simplement parce que c'est les deux principales armées en Europe. C'est la moitié de l'effort militaire. Tout confondu, recherche, développement, troupes, on peut multiplier les critères. En gros, la moitié des capacités militaires européennes, c'est la France et l'Angleterre. Alors si les deux principales puissances militaires en Europe ne sont pas d'accord pour aller dans la même direction et bâtir à une Europe de la défense, après ça devient purement théorique, si vous voulez. Alors on va faire une Europe de la défense avec... Alors les Allemands, ils sont accaparés par autre chose. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail. Et puis les autres pays, si vous voulez, ils simplifient, mais ils ne comptent pas. Je dis ça sans mépris, mais ils ne comptent pas. Alors on se retrouve à faire une Europe de la défense avec les Belges, si vous voulez. C'est un peu ça. Donc il faut qu'on trouve un accord avec les Britanniques. Alors cet accord, j'ai dû vous mettre ça. Enfin, je ne sais pas si après il y aura possibilité de distribuer le plan. J'ai mis des dates assez précises ou des renseignements précis pour faciliter la chose. Vous avez une rencontre entre Chirac et Blair en 1998 à Saint-Malo. Et là, vous avez un compromis qui est passé entre les deux hommes pour essayer d'avancer sur cette question d'Europe de la défense. Alors on a pratiqué ce qu'on appelle les ambiguïtés constructives. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'expression. C'est une expression qui est propre aux diplomates. Quand on est en désaccord et qu'on se retrouve dans un cadre de négociation, ça ne sert à rien de se focaliser sur les désaccords. Chacun affiche ses positions. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et puis chacun repart. Alors si vous voulez, les techniques de négociation, on ne va pas parler de ce qui divise. On va mettre la poussière sous les tapis, si vous voulez. Puis on va chercher des points d'accord sur des objectifs intermédiaires qui permettront de faire, comment dirait Francis Blanche, faire avancer le schmilblick. C'est un petit peu ça ce qu'on appelle les ambiguïtés constructives. Et c'est ce qui s'est fait à Saint-Malo le 4 décembre 1998. L'Angleterre a accepté le principe d'une Europe de la défense dans le cadre de l'Union européenne. Étant entendu qu'il était bien précisé dans cette déclaration de Saint-Malo qu'il ne s'agissait surtout pas de concurrencer l'OTAN, etc. Donc la France rappelait bien, soulignait, cherchait à lever toute ambiguïté. On ne cherche pas à détruire l'OTAN pour faire une Europe de la défense. On s'est mis d'accord sur des objectifs intermédiaires. Recours aux ambiguïtés constructives. C'est-à-dire qu'en fait il y a un désaccord sur la finalité. On se met d'accord sur des objectifs intermédiaires. Il faut essayer d'être capable de faire plus au plan militaire dans le cadre de l'Union européenne. Mais la finalité des deux côtés n'est pas la même. C'est-à-dire que la finalité de la France, c'est une véritable Europe de la défense, une Union européenne qui a une véritable dimension militaire, qui puisse mener des opérations exigeantes, en propre, etc. Alors que la finalité britannique, c'est l'OTAN. C'est-à-dire que les Britanniques, qui bien sûr sont beaucoup plus immergés que nous, dans le monde stratégique, diplomatique américain, ils étaient inquiets de l'attitude d'un certain nombre de dirigeants américains qui commencent à dire que finalement l'OTAN ça leur coûtait cher. Ce n'est pas nouveau ce que dit Trump. Et c'est vrai que si on regarde à l'évolution des dépenses militaires, les alliés européens en font moins en moins. Donc il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui déjà à cette époque commencent à dire que les pays européens c'est des free riders, ce sont des passagers clandestins. Nous on dépense beaucoup pour tout ce système militaire qu'est-ce qu'ils nous apportent ? Après tout, peut-être qu'on pourrait se passer de l'OTAN, etc. Ça, ça inquiétait beaucoup les Anglais. Ils ont été aussi inquiets de la lenteur des Américains à se saisir des questions balkaniques, de la question yougoslave. Ils se sont dit que finalement, peut-être que les Américains devraient être amenés à se désintéresser de plus en plus du cadre OTAN, considérant que finalement il n'y a pas grand-chose d'intéressant là-dedans, les pays européens étant de plus en plus dépourvus de moyens militaires. Et donc l'idée pour les Britanniques c'était d'utiliser cette coopération européenne, cette Europe de la défense comme ascenseur capacitaire, comme un cadre qui permettrait d'arrêter déjà dans un premier temps la baisse des dépenses militaires européennes et puis ensuite essayer de remonter à travers des mutualisations, des coopérations en matière d'équipement, etc. Mais c'est avant tout les dépenses militaires, les capacités qu'ils visent. C'est ça. Avec l'idée que après on peut se tourner vers les Etats-Unis et puis dire regardez, on a cessé de baisser nos dépenses militaires, regardez, il y a des capacités militaires véritables et donc nous sommes des alliés intéressants. Et donc vous devez vous maintenir dans l'OTAN, vous devez maintenir active l'OTAN. Vous voyez que la finalité n'est pas la même. La finalité pour Anthony Blair, eh bien en gros c'est sauver l'OTAN, c'est peut-être trop fort, mais s'il se place un peu dans ce perspective, c'est peut-être qu'à terme, dans 20 ans il y a un président américain qui dira tout ça. Et donc il faut que les alliés européens restent des alliés intéressants militairement parlant du point de vue américain. Et s'il faut passer par un cadre européen pour arrêter la baisse des dépenses militaires, c'est tout ça, eh bien on va passer par là. Donc on voit bien que ce n'est pas la même finalité. Alors ces ambiguïtés constructives, elles se fracassent sur la crise irakienne. C'est quatre ans après. Quatre ans après, vous avez la crise irakienne, vous avez la guerre d'Irak en 2003. Mais dans l'intervalle, il y a à partir de ce moment-là une Europe de la défense qui a commencé à prendre forme. Une fois que les Français et les Anglais se sont mis d'accord, alors ça c'est en bilatéral. Après on revient dans le cadre UE, les autres pays ne sont pas plus royalistes que les rois. Si les Français et les Anglais sont d'accord entre eux, on va se mettre d'accord. Et puis vous avez une politique européenne de sécurité et de défense, toute une architecture institutionnelle. Alors il y a eu tout un débat après sur les missions. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec tout ça ? Ça c'est ce qu'on appelle les missions de Petersburg. Ça apparaît quelque part dans mon plan. C'est une liste de missions possibles qui avaient été arrêtées en 1992 dans le cadre de l'UO, mais on ne va pas compliquer ça. Et là, on voit que le débat franco-anglais rebondit parce que la question c'est est-ce qu'on se focalise sur le haut Petersburg ou sur le bas Petersburg. Les missions de Petersburg, c'est des missions évacuation de ressortissants, maintien de la paix, vous voyez des choses comme ça. Et puis, les Français avaient insisté que dans le cadre des missions de Petersburg, on puisse également mener à des opérations d'imposition de la paix. Maintien de la paix, il y a eu un conflit, finalement, une négociation, un accord, et il faut déployer des troupes. Alors ce ne sont pas forcément des casques bleus, mais bon, ce ne sont pas des casques bleus au nu, ce seraient des pays européens qui déploient des troupes, mais il s'agit de maintenir une paix qui a été négociée. Donc il ne s'agit pas d'aller faire la guerre, si vous voulez. Quand on parle de « peace enforcement », quand on parle d'imposition de la paix, il s'agit d'aller faire la guerre. Ça implique des missions de combat. Donc il y a toute une série de missions qui n'étaient pas très exigeantes, se mettre en commun pour évacuer des ressortissants, pour mener des missions humanitaires. Bon, après, le maintien de la paix, c'est un petit peu plus exigeant. Et puis, il y a aussi l'imposition de la paix, là, ce qui implique, finalement, des opérations de guerre. Alors tout le jeu des Anglais et de quelques autres, mais pas pour les mêmes raisons, c'est de dire, finalement, cette Europe de la défense qui prend forme, elle doit se concentrer sur le bas Petersberg, donc niveau modeste, il faut qu'on soit capable d'agir ensemble pour évacuer des ressortissants, etc. Et puis le jeu français, eh bien, c'était de se concentrer sur le bas Petersberg, c'est écrit, on l'a dit, et nous devons nous donner les moyens, la capacité de mener des opérations exigeantes. Bon, bref, ça bloque là-dessus. Alors il y a un mécanisme qui a été envisagé, c'est celui des coopérations renforcées. Finalement, on ne peut pas aller de l'avant tous ensemble, ou même pas, à l'intérieur de l'Union Européenne, c'est trop vaste, c'est trop complexe, etc. Et donc l'idée des coopérations renforcées, c'est une vieille idée, ça correspond plus ou prou à ce que De Gaulle appelait le noyau dur à l'époque du plan Fouché, c'est qu'il faut un petit nombre d'États volontaires qui sont prêts à aller de l'avant. Voilà ce qu'on appelle les coopérations renforcées. Et donc là, je termine dans les cinq minutes, ça doit aller normalement. Et donc ça, c'est une disposition qui a été reprise dans les traités européens. Vous avez le traité d'Amsterdam, de mémoire, et qui reprend le principe des coopérations renforcées. Donc c'est possible juridiquement parlant, mais bon, c'est difficile à mettre en œuvre. Et puis surtout, ça ne concerne pas la chose militaire. Et donc la France s'est concentrée là-dessus. Il faut mettre en place un mécanisme de coopération renforcée sur le plan militaire et puis ça nous permettra de sortir de ces contradictions à l'intérieur de l'Union Européenne. On regroupe un certain nombre d'États volontaires, mais dans le cadre de l'UE. Parce que bien sûr, on pourrait toujours faire ça à l'extérieur de l'UE, sur un plan bilatéral, trilatéral, mais dans le cadre de l'Union Européenne, juridiquement, institutionnellement relié à l'Union Européenne, qu'il y ait un noyau dur, cinq, six États, prêts à aller de l'avant, prêts à mettre en place une véritable Europe militaire. Alors ça n'apparaissait pas dans le traité d'Amsterdam. Ça a été repris dans le traité de... Ça a été en revanche incorporé dans le traité constitutionnel de 2005. Donc c'est ce qu'on appelle la coopération structurée permanente. C'est ce dont on parle ces dernières semaines, ces derniers mois. Coopération structurée permanente. Donc là, c'est le même mécanisme et sur le plan militaire qui était prévu par le traité constitutionnel de 2005. Donc à certaines conditions, dans le cadre d'un certain processus, on peut avoir, je crois qu'il faut sept États minimum à l'époque, on peut avoir un petit nombre d'États qui sont... Alors l'idée, c'est qu'ils joueront le rôle de locomotive. Il y a une sorte d'optimisme, c'est finalement, bon, les autres, c'est parce qu'ils traînent des pieds, mais si on est cinq ou six à montrer l'exemple et puis à agir en fonction et puis que ça marche, les autres suivront, y compris les Anglais. Il y avait cette idée-là, y compris les Anglais. Les Anglais sont pragmatiques. Avec le Brexit, ils ont montré que ce n'était pas tout à fait vrai, ce n'est pas toujours le cas. Mais c'était un peu cette idée-là. Regardez, ils étaient contre l'ACE, et puis quand ils ont vu que ça marchait, ils ont tapé à la porte, ils sont entrés dans l'ACE. Ils sont contre l'euro, vous allez voir, ça va marcher. C'est ce que j'entendais à l'époque quand je travaillais sur ces questions en thèse, etc. Ça va marcher. Ils vont voir que ça... Ils demanderont eux-mêmes pour rallier la zone euro. Et puis, si on fait une Europe militaire, alors justement, en s'appuyant notamment sur les pays de la zone euro, on a un certain nombre de pays qui partagent la même monnaie, donc ça prouve qu'ils sont prêts à partager la souveraineté. On peut aller plus loin sur le plan militaire. Ça marchera. Les Britanniques suivront. Et au bout du compte, on arrivera à cette Europe de la défense, cette défense européenne que les Français veulent, à travers le mécanisme des coopérations renforcées. Donc, c'est incorporé dans le traité constitutionnel de 2005, mais le traité constitutionnel de 2005, car vous savez ce qu'il en est advenu, ça a été repris dans le traité de Lisbonne en 2009. Seulement, donc ça a été ratifié. Enfin, le traité de Lisbonne, c'est 2007, et puis c'est ratifié, ça rentre en vigueur à partir de 2009. Ça reste inactif, malgré tout. Cette disposition qui existe théoriquement, il n'y a personne pour s'en saisir. Les Britanniques bloquent à l'intérieur, etc. Donc, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et puis, ça a été relancé en 2017. Enfin, même en 2016, 2016, 2017, et depuis le 11 décembre 2017, j'ai dû mettre la date quelque part, vous avez une coopération structurée permanente qui a été instituée à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, on pourrait dire victoire, si vous voulez, sur ce plan-là. Alors, vous avez la conjoncture qui nous y a poussé. Les menaces à l'Est, les menaces au Sud. Donc, l'idée qu'à la fin de l'histoire, finalement, c'est hier, ce n'est pas demain, si vous voulez, c'est un petit peu ça. Et puis, on va vers un monde de plus en plus conflictuel. Un. Et puis deux, on ne peut pas forcément mettre en question la validité de l'OTAN. Peut-être qu'il faut qu'on fasse plus de choses entre Européens. Il faut qu'on prévoie au minimum une roue de secours, si vous voulez. C'est un petit peu ça. Entre deux, il y a eu le Brexit. Et donc, ça aussi, ça a mis un coup. Donc, c'est tout ça qui a poussé les dirigeants européens à mettre en place une coopération structurée permanente. Donc, comme je vous le disais, on pourrait dire victoire. Finalement, les conceptions françaises, elles sont en train de prendre forme. Mais en fait, il faut regarder les choses de plus près. Il y a une conception française de la CSP, la coopération structurée permanente. Et puis, il y a une conception allemande. La conception française, c'est un noyau dur. Cinq, six, sept états qui vont de l'avant et puis qui sont prêts à aller à la guerre ensemble. Qui sont prêts à intervenir sur un théâtre extérieur ensemble. Qui sont prêts, par exemple, à aller au Sahel ensemble. Mais tout de suite, parce qu'il y a des soldats allemands aujourd'hui au Sahel. Il y a des belges, il y a des estoniens aussi. Mais c'est un peu des missions post-conflit. Mais l'idée, c'est en deux, trois jours, il y a une situation extrêmement grave. Il faut intervenir très rapidement et puis on est capable d'y aller à six ou à sept. Les pays du noyau dur, très vite, ils sont capables, comme on dit en anglais from scratch, ils sont capables très vite de s'engager sur un théâtre extérieur. Ça, c'était la conception française. Et la conception allemande, c'est la conception d'une CSP inclusive. Comme on dit, c'est le terme qui se répand aujourd'hui. Je trouve qu'il n'est pas très joli. Ce n'est pas grave. C'est celui qui est utilisé dans le texte officiel. une CSP inclusive en anglais comme en français. Et c'est ce qui a pris forme puisque, en fait, cette CSP, elle regroupe 25 pays sur 27. L'Angleterre, comme elle est sur le départ, c'est 28. L'Angleterre, elle est forcément de deux côtés. On a raisonné à 27. Et vous avez 25 sur 27 qui ont rallié la CSP. Reste à l'extérieur de l'ASP le Danemark. Mais le Danemark est structurellement à l'extérieur parce qu'en 92, pour ratifier le traité de Maastricht, qu'il a demandé à ne pas être concerné par tout ce qui est Europe de la défense. Donc, il n'est pas question d'aller dans une coopération structurée permanente. Et puis, l'autre État, c'est Malte. Et tous les autres sont dedans. Alors, ils sont dedans parce qu'on préfère être dedans que dehors. Il n'est pas question... Les Polonais sont très réservés sur tout ce qui se fait et beaucoup d'autres pays, d'ailleurs, sont réservés sur ce qui se fait en matière militaire dans le cadre de l'Union européenne. Ils pensent même que ça peut mettre en péril l'OTAN, donner des prétextes aux Américains, etc. Mais, il n'est pas question d'être un citoyen de seconde zone, si vous voulez. Et donc, il vaut mieux être dedans que dehors. Ce qui fait qu'on ne se retrouve pas du tout avec un noyau dur. C'est la quasi-totalité de l'Union européenne qui se retrouve dans ce noyau dur de l'Union européenne qui est censée être la coopération structurée permanente. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec les mêmes problèmes. Et alors, ça reflète les préférences allemandes. Je termine rapidement. Ça reflète les préférences allemandes. D'abord, parce qu'il y a une réticence à l'égard de la chose militaire. Donc, les Allemands, ils résonnent en termes de défense territoriale, pas de projection de puissance, de force, comme nous, Français. Bien sûr, il y a des enjeux de défense territoriale, mais il y a aussi projection de puissance, de force sur des théâtres extérieurs. Donc, ils sont très réticents à l'égard de la chose militaire. Et puis, il y a aussi une prise en compte des résistances, des lignes de partage au sein de l'Union européenne. Et là-dessus, moi, on va appuyer sur l'accélérateur, il faut en faire plus, il faut plus d'Europe, plus d'intégration, etc. Bon, personnellement, le risque, je pense, c'est que c'est des effets complètement contraires, que ça active les forces de dissociation qu'il faut plutôt contenir. Et les Allemands, qui sont plus au fait de ces choses, notamment, vu tous les liens avec les pays d'Europe centrale et orientale, etc., pensent qu'il faut plutôt essayer de préserver ce qui peut l'être, consolider, trouver des aménagements avec les pays d'Europe centrale et orientale. Ce qui fait que cette coopération structurée permanente, ce n'est certainement pas l'embryon d'une défense européenne, ni même, et encore moins, d'une arme européenne, c'est une Europe des capacités. Il s'agit de mutualiser un certain nombre de budgets, de mutualiser un certain nombre de capacités, de mener un certain nombre de programmes d'équipement, censé faciliter le réarmement de l'Europe, et c'est très bien, mais ça ne peut pas déboucher en l'État, en tout cas, sur la vision française de l'Europe de la défense. C'est justement pour ça que la France a lancé autre chose, une autre structure, c'est l'initiative européenne d'intervention. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est que ça, une coopération structurée permanente ? C'est justement parce que dans la négociation avec les Allemands, on a compris que pour les Allemands, il n'était pas question de faire de la coopération structurée permanente pour se projeter à l'extérieur. on s'est dit, il faut autre chose à côté. Et l'initiative européenne d'intervention, ça vise à renforcer l'interopérabilité en mode européen, à forger une culture stratégique commune, bref, aller à la guerre ensemble, si vous voulez. Seulement, le problème, ce n'est pas forcément un problème en soi, c'est que c'est complètement détaché de l'Union européenne, et il y a des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne qui pourraient y participer. Le Royaume-Uni devrait très certainement y participer. Il me semble que la Norvège a déjà un pied dedans. Et le Danemark, et dans l'Union européenne, on a vu qu'il était complètement hors tout ce qui est défense européenne, le Danemark a rallié l'initiative européenne d'intervention. Donc on voit que, là encore, ce n'est pas l'avant-garde de tout cela. Donc bref, la coopération structurée permanente, et puis cette initiative européenne d'intervention, ce n'est certainement pas le vecteur d'une armée européenne. Et puis enfin, si on regarde les perspectives, elle me semble quand même difficile, parce que le couple franco-allemand, il est soumis à ce qu'on appelle les paradoxes et les hâtiques, à Chille, immobile, à grand pas, jour angoisse et non délai au 5e siècle. Et ça, c'est vrai depuis les années 70-80. Les Allemands n'iront pas plus loin. Angela Merkel a fait une déclaration là-dessus, mais Angela Merkel est sur le départ. C'est un peu comme Schröder en 2003, je crois, j'ai un peu oublié la date, mais il a fait devant le Parlement, à l'Assemblée nationale, une déclaration sur l'Europe puissance. Donc, ça y est, les Allemands sont ralliés aux visions françaises, mais c'était Schröder en fin de parcours. Ce n'est pas du tout son ministère des armées, son ministère des affaires étrangères et la classe politique allemande. Et quand on regarde la situation politique allemande, on ne les voit pas à s'engager dans une intégration politique plus étroite. Et puis, enfin, il y a les enjeux de projection de force et de puissance qui dépassent les contours de l'Europe. Ça nous renvoie, je termine là-dessus, promis, à l'Indo-Pacifique, notamment, parce que ça résume beaucoup de choses. Et quand on regarde sur tous ces défis extérieurs, la coopération, l'interopérabilité, c'est avant tout les Américains, les Britanniques, les Français. En fait, vous avez un trio occidental qu'on a un petit peu de mal en France à complètement saisir parce qu'il y a l'héritage du Gaulis, il y a tout un ensemble de représentations, tout ça qui fait qu'on est là, l'Europe, l'Europe, France, Allemagne, mais beaucoup de choses au plan diplomatique. Le P3 à l'intérieur du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc il y a une concertation diplomatique très étroite. Et sur le plan militaire, les Américains, c'est la coopération avec les Britanniques. Voilà, je suis désolé d'avoir apprécié. Merci beaucoup.